Salut à tous ! Bienvenue, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va finaliser le grand test du Q-Bot S600. Q-Bot qui fait beaucoup parler d'eux en ce moment, avec plusieurs smartphones de prévue, trois là qui vont arriver très rapidement. Au MWC à Barcelone, ils ont annoncé leur Cheetahphone, qu'ils ont nommé Cheetah d'ailleurs. Donc Cheetah en référence à l'éditeur d'optimisation, de PowerSaver, d'antivirus et tout ça. Donc ils ont intégré dans leur phase de développement de leur nouveau smartphone qui est plutôt orienté haut de gamme avec lecteur d'empreintes. Bon bref, un peu tout le concentré de technologie qui se fait actuellement. Mais voilà, là on a le S600, un smartphone orienté milieu de gamme très clairement. Mais un S600 qui nous avait vraiment impressionné lors de notre déballage et première revue que j'espère vous avez vu. Nous mettrons le lien juste au-dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Bref, là on va attaquer tout de suite le grand S de ce S600. Et vous le voyez, on a retiré le film, plus de film dessus, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il se rayait très très facilement. Donc on va vérifier la qualité de l'écran sans film. Est-ce qu'il marque très facilement les empreintes, ce genre de choses. Bref, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. En scannant notre empreinte tout de suite, puisque vous l'aurez vu sur la précédente vidéo, nous avons enregistré notre empreinte sur le lecteur d'empreintes qui se trouve à l'arrière. Et donc c'est un smartphone, je le rappelle, double face vert. Il est vraiment très très bien fini. Nouveau procédé dans nos vidéos. A la fin de la vidéo, vous retrouverez un graphique avec nos pours, nos contres. Et on met une note sur qualité de finition, qualité d'écran, qualité de la batterie, ce genre de choses. On va essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que d'autres font. Bref, c'est un peu la mode chez tous les blogueurs, c'est de mettre des notes. Donc tout est relatif, puisque c'est notre avis personnel. Et ce n'est pas du tout représentatif d'un autre avis. Nous, on a peut-être craqué sur ce modèle que d'autres vont trouver ordinaire, simple, sans intérêt. Moi, je le trouve très personnellement vraiment très intéressant, ce modèle. Surtout, surtout, vu son prix. D'ailleurs, il le décline maintenant dans des petits frères. Vous avez le S500 et le S550 qui seront deux modèles identiques, sauf un est en 5 pouces, l'autre en 5,5 et un modèle encore plus simple, le Z100. Donc toute une gamme revue par Qubot. Et le premier, avoir lancé ce renouveau dans la gamme des S, c'est le S600, qui, je crois, est un smartphone qui marche plutôt pas mal chez Qubot. Donc on va attaquer tout de suite par l'outil. On va aller directement sur la page de toutes les applications et on va attaquer tout de suite par la vérification de la qualité de la batterie et sa durée de vie, une fois chargée à 100%. A tout de suite. Alors, résultat Geekbench, 3h12. Mais, attention, si vous le voyez bien, vous passez de 100 à 57% en 3h12. Pour la simple et bonne raison, pourquoi 57 ? Je ne sais pas pourquoi 57, mais en tout cas, c'est que Geekbench est arrêté seul, arrivé à ce niveau de batterie et de durée de test. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On va en conclure qu'une batterie de 2700 mAh installée sur ce smartphone devrait permettre de tourner environ 7-8 heures. Ce qui semble être le cas, puisque si on rajoute 3h12, d'accord ? On rajoute 43% pour arriver au 100%. On va être à... Même pas 6 heures. Donc, résultat un peu bizarre et fonctionnement surtout un peu bizarre de Geekbench sur ce S600. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà, on est autour des 6 heures. Ce qui est un peu, quand même, faiblard au regard de la batterie de 2700 mAh annoncée. Alors, est-ce que c'est une vraie 2700 ? Je pencherais plutôt pour une 2002-2003. Et 2002-2003, oui, effectivement, ce retour des 6 heures. Très certainement, à peu près, quoi. Mais là, bon, 2700, ça me semble un peu faible. Bref, passons. Bon, alors, sur les tests suivants, on va regarder la qualité de l'écran et le screen test HD. Je n'ai pas demandé ça. J'ai dit tape. J'ai cliqué à côté, très certainement. Ce n'est pas grave. Donc, qualité de l'écran, vous le voyez. Il n'y a pas de fuite. Le blanc est bien blanc et il n'y a pas de fuite tout autour. Donc, une très, très belle intégration de l'écran sur ce S600 par Q-Bot. Alors, l'écran ne dit nulle part qui est l'auteur de cet écran. Peu importe, il est parfaitement intégré dans le châssis et il n'y a aucune fuite. Et vous voyez, les noirs sont parfaitement noirs et ce n'est pas de la molette. Alors, les rouges. Donc, ils sont peut-être un peu plus faiblards à l'écran, chez vous, mais ici, ils sont plutôt... Bon, ils restent discrets. Ils ne sont pas flashis, mais ils restent discrets. Un vert bien vert. Des bleus plutôt profonds que bleu ciel, d'ailleurs, par rapport à d'autres modèles. Alors, les pixels. Voilà, donc tout est parfait de ce côté-là. Il n'y a vraiment rien à redire. Vous le voyez, les dégradés de gris. Voilà, on les voit mieux ici. Avec un angle de vision. Vous le voyez. Voilà. Beaucoup de petites choses autour, donc. Alors, les couleurs dégradées. Vous voyez bien la distinction entre le jaune et le vert et le rouge, orange, jaune. Surtout entre l'orange et le jaune, bien entendu. Et c'est plutôt très bon. De ce côté-là aussi, la mire de l'ORTF est plutôt bonne et lumineuse. Et voilà, on a fait le tour de ce côté-là. Ensuite, continuons sur l'écran et on va regarder le multi-touch. C'est un 5 points. Plutôt bien aussi. Bon, ce n'est pas un smartphone à un premier prix. Donc, je le rappelle, s'il est équipé du 6735 de chez Mediatek, il est à 1,3 GHz. Et c'est un 4 coeurs, bien entendu. Et le prix, c'est donc autour des 150 euros. Donc, ce n'est pas un smartphone premier prix. On est loin des premiers prix actuels, équipés du 6580 de chez Mediatek, où on trouve des smartphones de 50 à 80 euros en moyenne. Donc là, on reste quand même sur vraiment un milieu de gamme. Et donc, on va continuer avec notre analyseur de bandes intégrées. On est sur du GSM, de la 3G avec la bande des 900 et la 4G. On est en A3720. Voilà. Donc, il est clairement prévu pour chez nous et pas pour le Grand Est de l'Europe. Donc, tant mieux pour nous. Voilà, Cubot a décidé. d'arroser l'Europe avec leur modèle. D'ailleurs, vérification auprès de Cubot, dorénavant, c'est l'Allemagne qui s'occupe de toute la maintenance des modèles. Et donc, vous n'avez pas besoin de renvoyer les smartphones en Chine. C'est directement l'Allemagne qui gère toute la maintenance de leur modèle. Ce qui est plutôt un bon point aussi. Donc, on va continuer tout de suite. Mais vous avez l'habitude, c'est le test Antutu. Et quand je dis que vous avez l'habitude, des résultats du 6735, on est à quasiment 32 000 pour ce S600, avec des résultats 3D plutôt faiblards, puisque ce n'est qu'un Malité 720. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Côté rendu 3D. Interface utilisateur et CPU, c'est plutôt dans le haut du panier pour le 6735. Et voilà. Donc, il n'y a rien de bien extraordinaire de ce côté-là. Après les résultats, voilà. Donc, le Vivo, toujours le même. X5 Pro, il est à 46 000. Pardon. Et nous, on est à quasiment 32. Donc, on n'est quand même pas à côté, à côté. Donc, en termes d'infos, alors, vous le voyez, l'écran est assez... Alors, vous le voyez bien, parce que la caméra, c'est de la HD, donc ça paraît plutôt bon. Mais à l'œil, c'est assez sombre. Alors, la résolution, on est en HD, donc le Malité 720. On est sur du processeur en 64 bits. OK. Caméra arrière, 16 mégapixels. Ensuite, vous avez donc 2 gigas de RAM, 16 gigas de ROM, mais il en reste 12 à utiliser. Donc, le CPU, on est à 1,3 gigahertz. Ensuite, le Malité 720 HD avec une densité de pixels de 320. Et donc, les caméras. À l'avant, on a une 8. Et donc, à l'arrière, une 16. Une 16.4 mesurée. OK. Donc, voilà. Ensuite, tout ce qui est sensor. Les capteurs. Donc, on a l'accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière, le champ magnétique, l'orientation, proximité. Voilà. Donc, c'est plutôt assez complet. Et donc, je le rappelle, ce smartphone est équipé d'une lettre de notification qui se trouve par ici, derrière. On ne la voit pas là. Elle ne clignote pas, mais elle se trouve par ici. Voilà. Et surtout aussi des boutons rétro-éclairés, comme vous le voyez. Voilà. Donc, il est très complet. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le GPU, je passe. Vous avez vu, le rendu 3D, c'est faible. C'est du malité 720. Ça ne sert pas à grand-chose de le refaire. Par contre, on va regarder la qualité de la caméra. Et je vais vous diffuser tout de suite le petit film, des photos prises en extérieur et en intérieur, tout ça combiné ensemble sur le même écran. Et je vous dis à tout de suite après la vision, visualisation, vision, visualisation des photos prises avec ce capteur Samsung 16 mégapixels. A tout de suite. Alors, vous avez pu le voir. Maintenant, dorénavant, on prend des nouveaux personnages, une nouvelle photo en intérieur avec un flash sur un tableau pour voir le rendu des couleurs. Et on va faire toujours les mêmes plans. De cette façon, c'est plus facile de se repérer à la qualité des capteurs photos installés sur ces smartphones, y compris pour l'extérieur. Alors, comme vous avez pu le voir, les photos sont super nettes. Il n'y a aucun changement de couleur, aucune modification notoire des aperçus lumineux sur les personnages, en l'occurrence. Ensuite, concernant le tableau, donc là, le tableau était pris avec flash et une fois de plus, flash assez puissant mais qui ne dénature pas non plus les couleurs au niveau du capteur. Le traitement, on va dire logiciel des photos est juste parfait. En extérieur, la balance des blancs est très bonne aussi. vous avez pu voir ce mouvement de caméra du haut ou avec un ciel quand même assez terne. L'image reste assez lumineuse et lorsque vous redescendez vers le bas, donc vers le vert de l'herbe, les couleurs ne sont pas non plus dénaturées à cause de la balance des blancs, par exemple. Donc, capteur très bien intégré, très bon capteur photo, il est connu. Bref, un capteur Samsung c'est le même capteur que sur le Galaxy S6. Donc, sur ce modèle, il marche aussi, fonctionne en tout cas, il ne marche pas avec ses petites pattes mais il fonctionne parfaitement. Donc, rien à redire côté capteur photo. Donc, au niveau du capteur, pour nous, c'est tout bon. Ensuite, vraiment là où le bas blesse, je trouve, sur ce modèle, c'est vraiment sa batterie qui, pour nous, n'est pas vraiment une 2700 mAh. Bref, c'est vraiment moyen de ce côté-là. Alors, on va regarder tout de suite les mesures de ce modèle et vérifier l'épaisseur qui est annoncée par Cubot. Alors, voilà, notre pied à coulisses est apparu comme par magie et l'épaisseur, que ce soit au plus loin ou au plus près, 8,2. Voilà. Et ils annoncent que je ne dis pas de bêtises, combien ils annonçaient, eux ? 7,7, me semble-t-il, 7 mm. Donc, on est quand même à plus d'un millimètre de différence. Bon, ce n'est pas mortel. Ils annoncent 7, je pense que les 7, pourtant, il est bien... Encore une fois de plus, ça doit être de l'autre côté de l'écran qui est courbé ici. Donc, si on se met effectivement quelque part au bord de l'écran, de chaque côté, on gagne peut-être un demi-millimètre. Bon, bref, on est à 8, ce qui fait qu'il est fin. Il n'y a aucun souci de ce côté-là et il est léger en main. On va vérifier ça tout de suite avec le poids de cet appareil. 185 grammes, vous ne le voyez pas si vous le devinez. Mais bon, on est à 185 grammes, vous pouvez me faire confiance. Le poids annoncé par Cubot sur ce modèle, c'est 170. Donc là, il y a quand même 15 grammes d'écart. Bon, alors les 15 grammes, je ne sais pas où ils les ont trouvés, mais ils annoncent 170, on mesure 185. Bon, 185, ça reste quand même super light. Il n'y a pas de souci, de toute manière, 8 millimètres, 185 grammes, bref, ça reste un smartphone compact, 5 pouces, bien, sous tout rapport, très honnêtement. Et donc, je le rappelle, c'est une double LED à l'arrière. un capteur d'empreintes, je le rappelle aussi, écran éteint, index. Voilà. Hein, ok. Donc, petit rappel aussi, mon câble OTG avec ma prise USB. Donc, voilà. Hein, ok, clignote, voilà, ok, blablabla, toc toc, hop, voilà. Alors, conclusion de cet appareil. Alors, il a tout, ce que j'appelle, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un smartphone moderne, LED de notification, bouton rétro-éclairé, il est OTG si vous avez envie de brancher des cartes, lecteur de cartes SD, ce genre de choses. Il a une caméra parfaite, un lecteur d'empreintes parfait aussi, rapide. Il est annoncé pour 0,3 secondes par Qubot. Donc, pour la sécurité de votre smartphone, vous avez un lecteur d'empreintes, un écran 5 pouces, donc, ce qui fait que vous avez un smartphone compact, donc assez léger, 185 grammes, compact grâce à son épaisseur qui est de 8, mesuré par nous, 8,5 millimètres. Je crois que j'ai dit une bêtise quand même sur les caméras. Donc, quand je dis caméras, 16 mégapixels, la caméra Samsung n'est pas une 16, c'est une 13. Et Qubot l'a interpellé en 16. C'est ce que, en fait, au départ, je ne comprenais pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a mélangé un peu, parce qu'il y a un nouveau capteur chez Samsung qui fait 16. Je ne sais plus son nom, mais bon, bref, il y en a un 16 chez Samsung et il annonce pour 16 celui-ci. Or, ce n'est pas le 16 nouvelle génération, c'est l'ancien 13. Donc, Qubot l'a interpellé en 16. Bon, il prend tout de même des bonnes photos et le traitement logiciel ne dénature pas justement cette photo de 13. Voilà. Et l'avant, quand je disais du 8, c'est du 5 aussi. D'accord ? Donc, voilà, il y a, comme souvent chez les Chinois, de l'interpolation. Donc, par rapport à ce Qubot, comme je le disais, il reste compact, léger, fin, il n'y a pas vraiment grand-chose à redire et la seule chose qui nous a gênés dans ce modèle, c'est vraiment sa batterie. Par contre, pour tout ce qui est de finition, vous le voyez, les tiroirs, je reprends la petite pine pour vous montrer la qualité de finition des tiroirs. Une fois de plus, là, sur ce point, il n'y a pas grand-chose à redire. Ils s'ouvrent parfaitement, ils se remettent parfaitement, ils sont justement parfaitement intégrés, ça ne déborde pas, on ne s'arrache pas la peau des doigts, les boutons n'ont aucun jeu et c'est vraiment du tout bon. Tout est vraiment superbement bien fini sur ce modèle, on sépare bien la prise micro-USB du jack à 3.5 pour le casque, pas grand-chose, vraiment, vraiment pas grand-chose à redire sur ce modèle hormis la batterie et ça sera là-dessus, nos points forts, le smartphone en général mais son point faible, la batterie et vous le voyez, la liste de notification, alors, je vais me rapprocher, voilà, on la voit bien, je la laisse encore venir une fois et donc, vous voyez les détails de finition un châssis vraiment très bien travaillé, voilà, donc, si vous hésitez sur un smartphone pas trop cher, milieu de gamme et pas mal équipé, ce Cubot S600 fait vraiment l'affaire, je re-scanne mon empreinte, vous le voyez, quand on la met bien, il n'y a pas de souci, ça marche correctement, quel que soit le sens du doigt d'ailleurs, à noter, donc, voilà nos conclusions, vous avez derrière notre petite conclusion, vous allez avoir notre graphique et puis, écoutez, après lecture du graphique, moi, je vous dis à plus, à ciao et à la prochaine, surtout, surtout, le pouce en l'air ou le pouce bleu comme certains aiment le dire, nous allons bientôt être 530, me semble-t-il, connectés tous ensemble, donc, partagez et le partage, a priori, porte ses fruits, donc, je suis assez fier de ce vidéo, suivra, en fait, à la suite de cette vidéo, le BlueBoo Xfire 2 en test global, le Cubot Note S, donc, en test global aussi et surtout, avant tout ça, notre nouveau thème, CDG et non pas pour Charles de Gaulle mais coup de gueule et on aura un coup de gueule numéro 1 et je sais que, bon, je pense que certains vont m'insulter, je m'y attends, c'est pas grave, j'ai passé l'âge des insultes et je suis bien au-dessus de ça, bref, un petit coup de gueule contre quelqu'un, une personne et vous le comprendrez en regardant notre vidéo qui va suivre avant les prochains tests de smartphone, sur ce, restez connectés avec nous, à ciao et à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada